L'Église catholique Jusqu'à la Révolution française, l'Église catholique domine la vie de tout le monde, que l'on soit croyant ou pas croyant, et cela de la naissance à la mort. La grande césure, la rupture introduite par la Révolution française, c'est la laïcisation de l'État civil, c'est-à-dire le fait qu'on ne déclare plus les naissances ou les mariages à l'Église, et on était obligé de le faire même quand on n'était pas de religion catholique. C'est vous qui allez déclarer, individuellement, que vous avez eu un enfant et que vous le reconnaissez. Ce n'est pas l'Église qui le reconnaît, mais c'est vous qui le reconnaissez devant un officier d'État civil. Et vous dites, moi, je veux créer un lien de droit avec mon conjoint ou ma conjointe. Et ce lien de droit, il est codifié. Et du reste, vous pouvez aussi le rompre. Et c'est le divorce. Alors qu'un sacrement de l'Église, on ne peut pas le rompre. Et donc, c'est aussi un changement. Et naturellement, la dernière évolution qui va arriver beaucoup plus tard par rapport à l'évolution française, c'est le fait que quelqu'un qui a été baptisé peut quand même décider dans son testament qu'il sera enterré sans manifestation religieuse. C'est-à-dire qu'il échappe à son baptême. Il a le droit de le faire. Alors que, précédemment, vous ne pouvez pas le faire. L'Église décide, même contre votre volonté manifestée avant votre mort, que de toute façon, vous lui appartenez. La laïcité française, c'est qu'on peut échapper à sa religion, si on le désire. C'est le refus qu'une religion quelconque décide qu'elle doit avoir sur la vie des gens un poids particulier. La place de Dieu en France, elle est à la fois individuelle et publique, mais elle ne peut jamais aller à l'encontre des lois votées par le Parlement. La citoyenneté, c'est-à-dire les droits que tout un chacun a en tant que citoyen, le droit de vote, l'égalité homme-femme, des droits sociaux, eh bien, ces droits-là sont inaliénables. C'est-à-dire que vous les possédez en propre et aucune croyance religieuse ne peut vous les enlever. Tout le débat autour de l'égalité homme-femme, eh bien, est synthétisé par le fait qu'aucun curé, aucun imam, aucun rabbin ne peut enlever à une femme les droits qu'elle a, ou ne peut dire de manière publique que, par exemple, les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil, au sens où ils n'ont pas à avoir les mêmes droits, parce que ça, c'est un délit. Tout discours discriminatoire est puni par la loi. C'est un délit. C'est un délit.